Musique Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, un haul, voilà, simplement en plusieurs parties Alors bien entendu ce haul sera à moitié sur octobre et l'autre moitié sur novembre Donc voilà, parce qu'il y a déjà des produits que j'ai reçus là en octobre et que je vais vous montrer Et il y aura d'autres produits, je vais sûrement acheter d'autres produits d'ici le mois de novembre Donc en novembre je finirai ce haul comme j'aime bien faire en plusieurs parties Ça, ça me permet de tester les produits et on va dire qu'il y en a un, c'est sûr, ça sera en octobre Voilà, sûr et certain, je ne vais pas attendre une autre fois pour l'utiliser puisque c'est pour un événement qu'il y a au mois d'octobre Donc je commence par le make-up et après je vous montre le produit en question Et voilà, donc côté make-up, j'ai fait une commande sur le site de Nocibé Parce que je voulais d'autres fards létal cosmétique Forcément, les fards, forcément j'ai pris les multi-chromes puisqu'ils sont à 10,50€ sur le site de Nocibé Donc sincèrement, je ne pouvais pas passer à côté Donc j'ai pris trois nouvelles teintes qui sont vendues dans ces petites pochettes Donc voilà, et je vais vous les montrer Et bien entendu, moi finalement, j'ai craqué pour la palette vide Voilà, donc moi j'ai pris la palette... comment il l'appelle ? Je ne sais plus De toute façon, je vous mettrai le lien Voilà, donc j'ai pris une palette vide qui peut comporter 12 fards Donc je vais vous montrer la palette Dedans, j'ai déjà mis les fards que j'avais précédemment acheté Donc je l'avais acheté 5 Finalement, j'en ai remis un sur Vinted Et il ne m'en reste que 4 Et là, j'en ai racheté 3 Donc voilà, je les ai mis dans la palette Donc je vais vous dire lesquels, les nouveaux que j'ai pris Donc ici, c'est la teinte Cérès que j'avais déjà Ici, c'est la teinte Singularity Que je me suis acheté là, et bien dans cette commande Donc je vais vous le swatcher Parce que j'ai envie de le swatcher depuis le premier jour Ah oui, ok Voilà, voilà, et il est magnifique Franchement, en vrai C'est une vraie tuerie C'est encore mieux parce qu'en caméra, on voit que dalle Ensuite, en bas, c'est le fard FRB Mais c'était dans ma précédente commande Ici, c'est la teinte Event Horizon Ça c'est pareil, c'est ma précédente commande Ici, c'est le fard Magnitude De cette nouvelle commande Alors franchement, je croyais que les deux, c'était les mêmes Et que c'était trompé Et bien pas du tout Parce que j'ai longuement cherché la différence J'ai trouvé la différence Mais j'étais un petit peu inquiète Et en effet, c'est pas du tout la même teinte Donc le fard Magnitude Qui est juste magnifique aussi Regardez-moi ça, il est vert Et prune sublime Ensuite, on a le fard qui est en dessous Qui s'appelle Nebula Et le nouveau, donc le troisième que j'ai pris C'est le Dark Matter Qui est également magnifique On est sur un duochrome Qui doit être foncé comme ça C'est très étonnant Moi je le vois rouge Moi je le vois comme ça Mais voilà Là on voit super bien Ah ouais, là ça va Vous voyez la différence C'est impressionnant Voilà Donc voilà les trois teintes Donc j'ai pas besoin de prendre mon téléphone finalement Donc c'est plutôt cool On voit bien la différence En fait il est noir Et rouge Et il y a même du bronze dedans Enfin c'est Je suis étonnée par le dernier Donc voilà les trois nouvelles teintes Que je me suis pris Avec la palette Pour les mettre dedans Comme ça au moins c'est beaucoup mieux Ensuite j'en ai profité J'ai pour arriver à 60€ De frais de port gratuits Parce que franchement Moi ça me dépasse de payer des frais de port Donc j'ai pas envie Donc je me dis Je préfère prendre d'autres produits De toute façon qui me seront utiles J'ai repris deux gels à sourcils De chez NYX Les The Brow Glue J'adore ces gels à sourcils Donc j'en ai repris deux Et au moins comme ça Je suis tranquille Donc voilà Et j'ai voulu tester La base Revlon La Photo Ready La Prime Plus Matifiante Et qui réduit Réducteur de port Et cette version là en fait Et je me dis Que ce flacon pompe Il a l'air mieux Que l'autre Donc voilà On testera aussi Ce que j'ai pris Chez Nocibe C'est tout ce que j'ai pris J'espère que j'ai pas dit Marionneau au début de vidéo Non non Nocibe Au pire je rectifierai Voilà Donc ça c'est pour ma commande J'ai pris que ça C'est déjà pas mal Et ensuite j'ai fait une commande Sur le site de Fashion Lentilles Parce qu'il me fallait des lentilles Pour ma soirée Halloween Du 29 octobre Je sais à peu près comment je vais me maquiller Mais je sais quelle couleur Parce que j'ai mes vêtements déjà Je suis sûre Je voulais des lentilles violettes Donc j'ai pris celle-ci Voilà Elles sont un peu roses violettes Donc c'est les Purple Out Voilà Je vous mettrai le lien Et j'ai utilisé le code promo De Marion Caméléon Je crois que c'est Marion25 Pour avoir 25% sur les lentilles Donc voilà J'ai hâte de les utiliser Je vous dis franchement En même temps j'en ai profité J'ai pris Vu qu'il fallait payer les frais de port J'en ai profité J'ai pris en plus Un produit pour les lentilles J'en avais plus J'ai pris un petit format Bon moi ça me suffit largement Parce que je mets pas de lentilles Donc voilà Mais au moins si j'ai besoin De réutiliser ces lentilles Ou d'autres Je sais que j'ai de la solution Exprès Qui est valable jusqu'en 2024 Donc je pourrais refaire Une année d'Halloween Ou de Carnaval Donc voilà C'était surtout pour ces lentilles Donc forcément Je vais les utiliser Au mois d'octobre Donc voilà C'est tout ce que j'ai pris C'est déjà pas mal Parce qu'il y a quand même Le haul C'est Fora Gold Qui est sorti avant Donc je pense que j'ai déjà Pas mal dépensé Donc voilà pour cette première partie De ce haul De toute façon Je pense que vous aurez déjà vu Sur Instagram Des make-up Avec les phares Létales Qui sont juste sublimes Je suis contente Que vous puissiez voir quand même Les vraies couleurs Donc c'est plutôt cool Donc voilà Bah écoutez On se retrouve dans la suite Juste après Alors on se retrouve Dans la suite De ce haul Avec Des bijoux Et du make-up Donc on commence par les bijoux Parce que c'est ce que j'ai reçu En premier Voilà Donc j'ai acheté Sur le site De Ketchup Fantasy Qui est la marque De Danisha Pop Qui a une chaîne YouTube Donc je lui ai pris Alors Ketchup Fantasy Voilà Point com Donc Ketchup Fantasy C'est un site Qui propose Des boucles d'oreilles Fantasy A base de bijoux En acrylique Voilà Par exemple Ce que je porte Aujourd'hui Sur les oreilles Donc des bijoux En acrylique Et Avec Avec des 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 modèles On va dire Qui peuvent se porter Aussi bien Facilement au quotidien Que des choses Un peu plus Fantaisistes Donc voilà Donc moi personnellement Je me suis vraiment Focus sur des choses Qui sont Un peu plus portables Puisque c'est plus Mon style On va dire Plus mon Je préfère En fait dans mes goûts Et Et elle a sorti Donc elle sort des collections Sur des thèmes différents Donc là C'était pour Halloween J'ai flashé Sur ce modèle Que je porte Sur mes oreilles Et Je suis Fan De ces bouts d'oreilles Je vais vous les montrer D'un peu plus près Donc en fait J'ai flashé dessus Parce que ce sont Des pendules Et Moi je suis très Alors je fais pas De magie Truc comme ça La cartomancie C'est pas mon style Parce que je n'y connais rien J'ai un pendule Que j'avais eu Avec un bracelet Avec des pierres Particulières Je ne sais pas Vraiment l'utiliser Donc Voilà C'est juste que J'aime bien ce style J'aime bien Le Voilà Ce que ça représente Et Moi j'adore J'adorais la série Charmed Enfin tous ces trucs De sorcellerie C'est trop mon truc Voilà Et quand vous verrez Si vous me rejoignez Sur Instagram Vous verrez que Pour mon déguisement D'Halloween J'aurais mis Ces bouts d'oreilles Bon On n'y est pas encore Quand je vous filme Cette partie là Mais Je connais déjà mon déguisement Je sais déjà Comment je vais me déguiser Donc Je sais déjà Que je vais utiliser Ces bouts d'oreilles Parce qu'elles iront très bien Avec mon costume On est sur une sorcière Mais Vraiment de la sorcellerie Pas la sorcière Avec son balai Et son chapeau Non non Vraiment de la sorcellerie Comme dans Charmed En fait Voilà Un peu moderne On va dire Donc Avec du thème violet Et tout Et vert Et c'est vrai que Quand j'ai reçu Les bouts d'oreilles Je me suis dit C'est parfait C'est exactement Ce que je vais utiliser Pour mon déguisement Entre autres Je les ai portés au boulot Je Ma collègue Elle me dit Oh On dirait des pendules Mais ce sont des pendules Donc je les ai pris Sur le site De Ketchup Fantasy Qui a très bien Qui a très bien emballé Les produits Alors C'était emballé Dans un petit papier De soie Comme ça Marqué Ketchup Fantasy Avec un petit autocollant Voilà A chaque fois Il y a un petit thème Donc ça c'est un petit autocollant Du Maître Yoda Mais version Chachouminou En fait Chachouminou C'est son chat Je ne sais plus comment il s'appelle Son chat Qui a un petit problème Il y a une petite oreille en moins Voilà Mais Je trouve ça très mignon Alors Ça peut faire un petit peu Enfantin Moi c'est vrai Que c'est Les autocollants Comme ça Voilà Il y en avait un Collé Pour faire tenir le papier Un en plus Je vais le donner A un enfant Autour de moi Forcément Et un accroché Sur le La pochette Où il y avait Les deux paires de boucles d'oreilles Parce que j'ai pris Deux paires de boucles d'oreilles Donc j'ai flashé Sur les pendules Donc je vais les enlever Je vais vous montrer Alors elles sont Asymétri Comment on dit Elles ont une asymétrie Ouais elles sont asymétriques En fait Elles ne sont pas du tout Pareilles Justement C'est ça Moi Que j'ai aimé Il y en a une Qui est plus longue Que l'autre Voilà Donc ce sont Avec Il y a que des Des strass A l'intérieur C'est très léger Donc c'est en acier Moi j'ai juste Fait mettre Les crochets En argent Donc j'ai payé En plus Pour avoir les crochets En argent Parce que j'ai Les oreilles un petit peu Sensibles Et je préférais Et je préférais Le style Avec les crochets Plutôt Qu'avec Les anneaux Qui étaient prévus Avec Mais voilà Après c'est juste Personnellement Voilà L'avantage C'est que certains mijous Vous pouvez les Customiser Les modifier Modifier en tout cas Le On va dire L'accroche Qui se mettra Dans vos oreilles Attendez je vais les remettre Je vais peut-être remettre Juste celle-ci Il faut que je vous montre L'autre paire Donc Ca c'est ma première paire Sur laquelle j'ai flashé Quand j'ai vu sa vidéo Et donc La deuxième Alors oui c'était accroché Sur un petit carton Comme ça Marqué Ketchup fantasy Avec un thème Donc thème Halloween Et je trouve ça super Voilà Je trouve que c'est bien présenté C'est propre Voilà Le papier La pochette Je trouve que Ca fait une petite pochette Vous savez comme On a des chouchous Des bonbons à l'intérieur Voilà Un peu holographique Refermé avec Le même sticker Je trouve que C'est voilà Je trouve que Pour quelqu'un Qui fait ça A la main Parce que les bijoux Sont tous assemblés A la main Je trouve que c'est bien Voilà C'est propre C'est envoyé Dans une enveloppe Moi c'est une enveloppe Plate A bulle C'était bien protégé C'est arrivé en 11 jours Calendaire Exactement Voilà Elle me l'a envoyé Le vendredi Je l'ai reçu Le lundi Alors pas le lundi Qui suivait Mais l'autre Voilà Chez mes parents Donc pas de frais de douane Alors ça peut arriver Sauf s'il vous passe Alors il y a deux sites Il y a le site Ketchupfantasy.com Donc moi c'est sur celui-ci Que je suis allée Parce que les frais de port Sont gratuits Après avec un risque De frais de douane J'ai risqué le truc Voilà Et sinon Il y a le site Etsy Où là par contre Il y a des frais de port Mais il n'y a pas de douane Voilà Donc après c'est un choix personnel Moi je me suis dit Que j'allais tenter le truc Voilà Donc aucun problème Et les deuxièmes paires Donc c'est celle-ci Que j'ai prise Je vais vous les montrer Après porter Vous voyez C'est des petites têtes de mort Voilà Comme ça Des petites têtes de mort Mais sur Moi j'adore Ces boucles d'oreilles Elles sont trop belles Avec Vous voyez Sur une chaîne Comme ça Avec au bout Donc le petit truc Pour rentrer dans l'oreille Et donc J'ai choisi Les petites têtes de mort On va dire Que les têtes de mort C'est un petit peu Le modèle Qui passe En toutes circonstances Voilà C'est pas C'est pas horrible Ça fait pas trop Halloween Ça fait pas trop peur Voilà Donc j'ai préféré Prendre les petites têtes de mort Et j'aime bien le style Alors je vais les mettre Je vais vous montrer Alors Moi comme j'ai eu Des écarteurs Pendant très longtemps J'ai des gros trous d'oreilles Mais bon Ça n'empêche pas Donc voilà Voilà ce que ça donne Je vais vous montrer D'un peu plus près Voilà Voilà ce que ça donne Pour les personnes Qui ont des oreilles normales On va dire Donc on peut Plus ou moins Mettre les boucles d'oreilles Comme on veut Et derrière Ça penche Je trouve ça très joli Mais comme moi J'ai eu des écarteurs J'ai eu des oreilles Avec des écarteurs Ce que je fais C'est que Je Double On va dire Je re-rentre En fait je fais Un double nœud Entre guillemets Je re-rentre Hop Ça Et en fait Ça permet de faire tenir Nickel chrome Sur mon oreille Sans aucun souci Voilà Donc voilà Ce que ça peut donner Je trouve ça juste Trop beau Je suis très contente Et écoutez Mes collègues m'ont dit Que c'était sympa C'était très joli Donc voilà Les deux paires de boucles d'oreilles De chez Ketchup Fantasy Je pense que je vais finir Une vidéo comme ça Ce sera beaucoup plus simple Donc ça c'était Sur le site de Ketchup Fantasy Et vous savez que Martine Cosmetics A sorti sa nouvelle collection Pour Halloween La mission triple X Et moi personnellement J'ai craqué Pour la collection complète Oui Ça m'a coûté Un bras Je peux vous le dire Ça m'a coûté un bras Donc alors Moi je me suis plein De Sephora Qui ne protégeait pas Ces palettes Martine Cosmetics C'est pas mieux Voilà Donc je préfère vous prévenir Mais on va dire que Le packaging Secondaire Est un peu plus qualitatif Que certaines palettes Que l'on a Anastasia Beverly Hills Et tout C'est des cartons très fins Là c'est vrai que le carton Est quand même hyper épais Et je pense que les phares Sont un peu plus pressés C'est pas le même type de phare Donc on va dire que Voilà J'ai eu de la chance Tout s'est bien passé Les phares ne sont pas arrivés C'est plus important Donc dedans Il y avait Une petite carte Comme ça Mission XXX 88M69 Martin Corp Voilà Warning This boss contains Sample of subject M006 Voilà Avec Le logo Avec le M De Martin Cosmetics Spécialement Revisité Pour la collection Un autocollant Que je ne vais rien faire Enfin je vais rien en faire Mission XXX Donc avec le vaisseau Atlas Qui est dans son teaser Dans sa vidéo de présentation Qui est juste exceptionnelle Je vous invite D'aller voir Sa vidéo Et on a La palette Qui se trouve Dans un packaging Secondaire Juste exceptionnel Elle a dit Qu'elle allait engueuler Ceux qui allaient le jeter Moi je vous dis franchement Je ne vais pas le jeter Parce que forcément Je ne peux pas jeter ça Donc voilà Made in Italy On a 25,5 grammes Et c'est un truc de fou Et ça s'ouvre comme ça Voilà Voilà comment s'ouvre Le packaging Et ensuite Nous avons La palette Qui est un truc De malade mental On se croirait Dans Je ne sais pas Si vous connaissez La série Alors si vous avez mon âge La série V C'était La série Avec des extraterrestres Mais c'était Des lézards En fait C'était horrible Ça me fait penser A ça Le packaging Et tout C'est magnifique Avec le M2 Martin Cosmetic En relief Holographique Magnifique Et la palette Donc on est sur Un aimant Voilà C'est aimanté J'arrive même pas tellement Que l'aimant Il est fort C'est trop Vraiment très très beau Donc on a bien sûr Petite protection Comme d'habitude On a Un miroir En effet Vaisseau spatial Enfin voilà Et on a La magnificence De la palette Spécial Halloween Voilà Franchement Je suis Choquée Les textures Ont l'air Folles Les finis Ont l'air Ouf Les couleurs Sont toutes Magnifiques Je Je suis fan Franchement Je suis fan De cette palette Elle est magnifique Elle va très bien Compléter La palette 669 De l'année dernière Voilà J'ai hâte De l'utiliser Je pense que je vais me maquiller Pour Halloween Avec cette palette Donc Donc voilà Et Et j'aurai Je ferai une vidéo En collaboration Avec Une petite Copinette Youtubeuse Donc Rendez-vous Prochainement Pour voir ça En action Et J'ai pris Également La palette D'highlighter Qui Est trop belle Donc on a sur un packaging Plus simple Donc on est Comment Il n'y a pas de nom particulier Donc voilà la palette Trop belle Franchement Avec Trois teintes D'highlighter Aussi originaux Les cinq Les autres Ah oui Vous ne rêvez pas Voilà la palette D'highlighter Avec le logo De Martine Et Avec des Highlighters Duochrome Vous pouvez le constater Dans le reflet Du miroir Voilà Pour les deux D'extrémité J'ai juste hâte De tester ça Donc Rendez-vous Très 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 Bientôt Pour tester Cette collection De Martine Cosmétiques Donc voilà Pour cette partie là Du haul Et bah écoutez Je vais vous laisser Avec la Sûrement la dernière partie Juste après Alors on se retrouve Dans la suite De ce haul J'ai déjà filmé La suite est fin Donc Et en fait Entre temps Je me suis acheté Des trucs Donc voilà Bah oui hein Zut Donc bon Je vous montre quand même Et après je vous laisserai Avec la dernière partie Donc finalement J'ai fait une commande Sur le site De Nocibé Parce que Je vous avais dit Que je voulais A tout prix Un calendrier de l'avant Vernis Semi permanent Bon là J'ai enlevé mon vernis Parce que dans la suite De la suite Et fin de la vidéo J'ai encore mon vernis D'Halloween Donc voilà Mais entre temps J'ai enlevé mon vernis Je vais laisser mes ongles Un petit peu Comme ça Sans rien Ça va leur faire Ça va leur faire du bien Puis j'ai bien coupé Et tout On va essayer de voir Si Voilà Comment ils évoluent Un petit peu Je vais faire un petit peu Des soins Et tout Et Je vous avais dit Que je voulais Un calendrier de l'avant Semi permanent J'ai cherché Longtemps J'ai cherché Et j'ai trouvé Oui Donc si vous me suivez Sur Instagram Vous n'avez pas de surprise Mais si vous ne me suivez pas Sur Instagram J'ai pris Ce calendrier Ce calendrier de l'avant Chez Neonail C'est un Une marque polonaise Mais qui est vendue Sur le site de Nocibe Ah oui Donc comment vous dire Je suis trop contente Je me suis spoilée Un petit peu Parce que j'aime bien savoir Ce qu'il y a dedans Et alors Il est fermé Complètement Je ne l'ouvrirai pas Avant le 1er décembre Mais Je sais ce qu'il y a dedans Je sais qu'il y a pas mal De vernis semi permanent Il y en a 12 13 14 15 16 Il y a 18 vernis semi permanents Sur les 24 cases Et Et après C'est des petites bricoles Enfin voilà Et Dedans Donc ce sont que Des vernis semi permanents En édition limitée Donc des couleurs spéciales Et Le truc Aussi C'est que Il coûtait 79 euros 99 Donc 80 euros Et il y avait eu Moins 28% Sur le site de Nocibe Ça me l'a fait à 50 54 euros 55 euros J'étais trop contente Je me suis dit C'est parfait Je voulais mettre 50 60 euros Grand maximum Donc je suis trop contente Je vais pouvoir ouvrir mon calendrier de l'avent A partir du 1er décembre Comment vous dire J'ai trop hâte Et en même temps Vu que les frais de port sont gratuits Qu'à partir de 60 euros Comme d'habitude Puisque je ne suis pas gold Comme chez Sephora Je me suis repris Un fard Létal Cosmétique J'en ai pris qu'un Parce que bon Bah voilà Il ne faut peut-être pas gérer non plus Qui sont à 10,50 euros Donc j'ai pris le Multichrome Donc j'ai pris la teinte Parsec P-A-R-S-E-C Parsec Je ne sais pas comment on dit En tout cas Tout ce que je sais C'est qu'il est Méga Ultra Gigabo Regardez-moi ça Comme c'est beau Trop beau J'adore Il a des reflets Un peu bleus Et tout Ah ouais Mais comme il claque Alors moi je vois un peu de bleu Mais comme d'habitude C'est toujours un grand moment De solitude Trop beau Franchement Il est trop beau Oui j'ai un swatch là Faites pas gaffe Mais il est vraiment trop trop beau Vous voyez un peu des reflets bleus Mais vous Vous voyez pas bleu violet Mais Donc voilà J'ai repris un nouveau phare Que je vais mettre dans ma palette Qui est devant moi Puisque j'ai filmé Oups là Je viens de filmer les favoris Je vais pouvoir mettre dans ma palette Ma palette létale Avec ses copains Donc Je vais le mettre un peu plus loin Non je vais le mettre là Hop Tac Voilà Avec ses copains Donc voilà Voilà pour Pour Bah mes achats Chez Nocibé Alors je vous intégrer ici Une partie Que je n'avais pas prévu En plus j'ai mon nouveau fauteuil Là je suis bien Voilà Donc ça dépassera un petit peu Mais bon On s'en fout On est d'accord Alors je vous intégrer ici Alors je vous intégrer ici Une partie que je n'avais pas prévu Du tout De vous intégrer Mais comme j'ai envie De la tester Et de vous en parler rapidement Vu que Black Friday arrive Il y a plein de choses Qui arrivent Cadeau de Noël Et tout Je me suis dit Je vais l'intégrer Dans cette vidéo À ce moment là Alors désolé Ça sera un peu fouillasse Parce que Vous aurez la fin Mais c'est déjà filmé Enfin voilà Donc Juste pour vous dire Que Sephora Avait fait Une offre De moins 25% Pour les gold Juste avant le single day Et même pendant le single day Ouais ça a duré quand même Bonne quinzaine de jours Donc single day inclus Une dizaine de jours Single day inclus Le single day En fait c'est le 11 novembre Donc c'est jusqu'au 15 novembre L'offre Donc moins 25% Et pour tout achat On avait une petite trousse Comme ça Qui est offerte Voilà Tout en fait j'ai fait une autre commande Que je n'aurai pas tout de suite Donc ça sera dans un prochain haul Mais il n'y avait rien d'exceptionnel Donc normalement J'aurai une deuxième trousse Voilà De toute façon je la mettrai Pour le concours des 10 000 La deuxième trousse Je ne vais pas en avoir 50 000 Ça ne me sert à rien C'est pratique Mais ça ne me servira pas Ça ne me servira pas D'avoir de trousse Et donc Quand j'ai vu Qu'il y avait moins 25% Je sais que la marque Bobby Brown Passe Tout le temps En réduction Quand il y a des codes promo Chez Sephora Et donc je me suis pris La palette Luxe Eye & Cheek Palette Alors il y a deux teintes Moi j'ai pris la Incandescent Glow Il y a également la Copper Glow Je mets la Incandescent Franchement Je ne sais pas L'highlighter il m'a parlé Donc voilà comment elle se présente Elle est trop belle En plus j'ai mis les éclairages Et tout là Donc On voit bien les reflets Elle est trop belle Donc voilà Donc on a six phares A paupières Et au milieu On a l'highlighter Qui s'appelle Incandescent Glow Justement Donc voilà J'ai les teintes là Si je peux Ça peut vous aider Parce qu'il y a peut-être des teintes Que vous avez déjà En mono Donc ça c'est le Petal Plush Qui est un rich metal Vous avez le Moonstone Qui est déjà connu Moi j'ai pas le Moonstone J'ai une autre version Donc ça c'est un rich sparkle Le Rose Flush Qui est un rich mat Le Honey Light Qui est un rich metal Melting Point Qui est un rich metal Et le Mulberry Qui est un rich mat Donc deux mat Un sparkle Trois métals Et au milieu Vous avez Incandescent Glow Qui est un Highlighting Powder Voilà Je ne peux pas faire mieux C'était tout marqué Au dos de la palette Bah oui hein Tant qu'à faire Donc pour info Les phares Ils font en moyenne 1,1 g Ils font tous 1,1 g Et l'highlighter fait 8 g La palette elle coûte 66 euros Mais avec les moins 25% Comment vous dire Que j'ai pas réfléchi longtemps Et je voulais trop tester cette palette Je sais pas Ça me titillait Et voilà Donc j'avoue que l'autre aussi me plaît bien On est plus dans des teintes Plus bronze Plus chaude Et là je trouvais que c'était une teinte Qui me plaisait bien J'ai vérifié dans mes monos Que je n'ai Enfin que Je voulais pas qu'il y ait la même chose Ouais moi c'est le opal Moonstone Et celui-ci c'est juste le Moonstone Donc Voilà C'est pour ça Je me suis laissée tenter Par cette palette Donc Je la testerai Bah moi je vais la tester dès demain Donc vous la verrez Dans Zin Get ready with me Voilà Le prochain vidéo Je pense que la prochaine vidéo Ça sera Donc vendredi Ça sera La collection Noël De chez MAC Voilà Je vous présente la collection Et La semaine d'après Ça sera Je sais plus Combien On sera le combien Je sais même plus Si on n'est pas avant le Black Friday Si on n'est pas la semaine du Black Friday Je vous ferai le get ready with me Sinon ça sera le jour du Black Friday Donc le 25 novembre Je crois que ça tombe comme ça Ouais Donc Voilà Bah écoutez je vous laisse avec la suite Juste après Alors on se retrouve dans la suite et fin De ce haul Avec Des bijoux Et Un produit Make up Donc je commence par le produit make up Comme ça au moins Voilà ça sera fait Alors j'ai fait une commence sur le site de Insenza C'est un site Alors c'est Un site français Qui se trouve Un Marseille Voilà Donc c'est un magasin Qui revend des produits On va dire Beaucoup moins cher Et ils ont un site dédié Et franchement C'est dans le même genre Que The Origins Voilà Tous ces sites Qui revend des produits de luxe Moins cher Donc Personnellement Voilà Je me suis dit Je vais faire une petite commande Malheureusement Un des deux produits Que j'avais commandé Voilà Ils attendaient le réassort Le réassort Il n'a jamais été fait Et En fait normalement Je pense qu'au bout d'une semaine Voire Je pense qu'au bout de 15 jours S'ils n'ont pas le réassort Je pense qu'ils t'envoient quand même Ta commande avec les autres produits Et le produit Malheureusement Qui n'est pas revenu en stock Bah Il vous rembourse Voilà Sur le moyen de paiement Que vous avez Utilisé pour payer Donc Moi je vous dis franchement C'était un rouge à lèvres De chez Dior C'était Le Dior Forever En teinte 100 Et Voilà C'est dans les nouveaux Rouge à lèvres mat Et moi tant pis Et en même temps Je me suis dit Bon C'est pas un produit récent Tout le monde en parle Moi aussi je veux tester Et en fait C'était un blush Pareil De chez Dior Donc c'est Dior Skin Rosy Glow Et donc En teinte 01 Pink Et quand vous allez le voir Vous allez faire Ah ouais ça c'est déjà connu T'es vachement en retard Oui je sais J'avais jamais sauté le pas Et voilà Je l'ai enfin fait Donc voilà C'est ce blush En fait Qui s'adapte A votre pH De la peau Et voilà Donc je me suis dit Si celui-ci est bien Il y a également Une autre teinte Je sais pas si elle est toujours dispo Je crois que c'est une teinte corail Quelque chose comme ça Donc voilà Donc fard à joues Universel Réhausseur de couleur Et voilà J'avais envie De me prendre ça Et bon A la base C'était aussi Pour me prendre Le fameux rouge à lèvres De chez Dior Qui vient de sortir Bah tant pis Voilà Pas grave Je me le commanderai A l'occasion Et Je finis en beauté Par des bouts d'oreilles Donc Entre autres Celles que je porte Là aujourd'hui Donc j'ai refait Une commande Sur le site De Ketchup Fantasy De notre amie Danisha Pop Voilà Donc Danisha Qui a un site Qui revend des Bijoux Fantasy Qu'elle fabrique Elle même à la main Et Voilà Elle Elle a fait Une nouvelle Collection Entre celle De Halloween Et celle De Noël Donc un peu La collection Voilà Soit tu te fais plaisir Soit tu l'offres A quelqu'un Voilà Moi personnellement J'avais tellement aimé J'aime tellement Mes boucles d'oreilles D'Halloween Pendule Que quand j'ai vu Qu'elle avait ressorti Des versions Pendule Mais cette fois-ci Avec des confettis J'ai fait Ok Je me les prends direct Donc voilà Je vais vous les montrer D'un peu plus près Et Elle est trop mignonne Alors Danisha Si tu passes par là Voilà C'est avec grand plaisir Que j'ai Partagé Dans ma story Ces boucles d'oreilles Voilà Parce que franchement Je suis obligée d'en parler Moi quand je suis satisfaite D'un produit J'en parle Voilà Si ça me Si j'étais sans plus J'aurais pas recommandé Et voilà Et là J'adore ces boucles d'oreilles Elles sont trop belles Voilà Et en plus Il y avait un petit cadeau Alors je sais pas trop Ce que c'est Je sais pas trop Ce que c'est C'est Voilà C'est chat chou minou Voilà Avec sa bouée Donc le chat Avec sa bouée Et je pense Qu'on peut accrocher Un petit Un petit truc Et tout Voilà Donc C'est mignon Bon Je sais pas du tout Ce que je vais en faire Mais voilà Je trouve que Voilà C'est des petits gestes Comme ça Qui font plaisir aussi Et donc voilà Alors j'ai pris celle-ci Je vais vous les montrer D'un peu plus près Forcément Hop Elles se présentent comme ceci Donc elles ont Un crochet Alors j'aime bien Ces anneaux comme ça C'est pas mal Et vous voyez Voilà C'est avec un pendule Et Avec des confettis Et je trouve ça trop beau Donc voilà Et j'aimais bien Parce qu'il y a du noir Du doré Du blanc Et voilà Je trouvais que ça Ça rendait bien Je vais la garder enlevée C'est toujours livré Dans une petite pochette Spéciale Comme les confiseries Et toujours sur des petites Plaques comme ça En carton Voilà Avec Ketchupfantasy.com De toute façon Je vous mettrai les liens Comme d'habitude Et la deuxième paire Que je me suis prise Bah j'ai craqué Parce que j'aime le bleu Et forcément Quand j'ai vu ça Je me suis dit C'est pour moi Voilà Donc j'ai pris Les anneaux Avec les petites étoiles Donc ça fait Trois petites étoiles Voilà Donc c'est des anneaux Très fins C'est très léger Toujours Toujours dans cette légèreté Et c'est ça que j'apprécie C'est que c'est très léger Alors je suis toujours Dans le délire Je choisis des Des boucles d'oreilles Qui sont portables Voilà Au quotidien Sans que ça fasse trop Noël Trop Halloween Trop dans les thèmes Particuliers Et celles-ci Elles sont trop belles Franchement Et elle avait aussi sorti Les hibiscus Mais j'avais l'impression Que ça allait être Beaucoup plus gros Et j'hésitais Parce que les hibiscus J'aime bien Mais là je trouvais Que ça passait bien Et franchement Même pour Noël Elles peuvent faire l'affaire Et j'aime trop Elles sont trop belles Donc voilà Donc voilà les deux paires De boucles d'oreilles Que je me suis pris Je vais conclure comme ça Je les changerai après Donc voilà Pour la dernière partie De ce haul J'espère que cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas A mettre des pouces en l'air A vous abonner Si c'est pas encore fait Et moi je vous dis A très bientôt Pour une nouvelle vidéo Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz